internationale accrue. A l'inverse, l'économie circulaire propose un modèle durable où l'ensemble de la chaîne de production est optimisé et réfléchi afin de boucler l'ensemble du processus de création de valeur. Les déchets des uns deviennent alors la matière première des autres, par exemple. Ainsi, l'économie circulaire repose sur sept piliers complémentaires que vous connaissez bien, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, le réemploi, la réparation, la réutilisation, le recyclage. Elles se couple avec l'économie sociale et solidaire. La région Rhône-Alpes est précurseur dans ce domaine puisqu'elle est la première région de France à avoir impulsé des démarches d'écologie industrielle et territoriale, AIRM à mes yeux, plus de 240 PME, Biovalet, GPRA, Rhône-Médian. A avoir mis en place une véritable politique de management de l'environnement, notamment dans le cadre du plan PME avec les chambres consulaires, les organismes professionnels. Nous oeuvrons en août historiquement sur l'ensemble des thématiques rattachées à l'économie circulaire. La région Rhône-Alpes, à travers l'Association des régions de France, a été force de proposition lors de la conférence environnementale 2013 pour que cet enjeu devienne une priorité nationale. Tous les acteurs ont montré leur intérêt pour la mise en place de stratégies régionales d'économie circulaire, à la fois pour rendre les territoires plus efficaces dans l'utilisation des ressources, relocaliser des activités et pour se saisir des opportunités de nouvelles activités à haut potentiel d'emploi, notamment dans les secteurs de la construction, de la gestion des ressources, des énergies renouvelables, des éco-industries ou encore du recyclage. Dans le cadre de sa démarche d'économie circulaire, il est proposé que la région Rhône-Alpes participe, comme d'autres régions françaises, à la dynamique impulsée par l'Institut de l'économie circulaire afin de bénéficier des actions structurantes et innovantes qu'il conduit. Cet institut a été créé en février 2013 à Paris sous statut associatif. Il regroupe actuellement plus d'une centaine de membres, dont nombre de collectivités territoriales comme les régions Aquitaine ou Île-de-France et des groupes industriels de toute nature. Son ambition est de fédérer et impliquer tous les acteurs concernés dans une démarche collaborative, de mutualiser les compétences et ressources, de faciliter les échanges de savoir et d'expérience, de promouvoir et dynamiser la recherche, l'expérimentation et des réalisations concrètes, de faciliter l'émergence de projets et de communiquer afin d'assurer la promotion de l'économie circulaire. En envenant membre de cette association, la région Rhône-Alpes pourra échanger avec les acteurs du réseau afin d'aller plus vite dans sa propre démarche, servir de territoire expérimental avec d'autres régions, avoir accès en centre de ressources mis à disposition sur des sujets aussi variés que l'éco-conception, l'économie de la fonctionnalité, l'écologie industrielle, la valorisation des déchets, de bénéficier du conseil et de l'assistance opérationnelle d'experts sur ces thématiques. Donc je vous propose d'adhérer. Merci de votre attention. Merci, je vais mettre le rapport aux voix, sauf s'il y a des explications de vote. Monsieur Jacquard. Merci. Merci.